et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo alors avant de commencer la vidéo bonne fête de fin d'année joyeux noël cette vidéo va certainement sortir un petit peu en avance ça je pense que je vais la sortir le 23 décembre du coup ben voilà je te dis déjà bonnes joyeux noël parce qu'en fait je vais pas être dispo à ce moment là logiquement donc donc voilà je te la sors maintenant j'espère que tu as passé une super année l'année 2022 super cool que tu as pu réaliser tes projets tes rêves tes envies tes kiffs et puis que tu es prêt à attaquer l'année 2023 alors aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser enfin convertir un plan gh4 donc vraiment old school à l'ancienne en une caméra de cinéma de ouf en tout cas avec un rendu cinéma et en plus c'est du 4 2 2 donc ça reste la 10 bits mais bon 4 2 2 c'est pas oufissime mais on va quand même se débrouiller avec on va quand même réussir à sortir un truc assez sympa tu verras et je vais te montrer une petite un truc que j'ai remarqué c'est que ici avec le gh4 quand je convertissais donc là c'est comme pour le gh5 tout pareil en panasonic v gamut panasonic v log et en fait quand je convertis ça va ultra saturé les rouges je sais pas pourquoi et ça fait un peu la même chose je vais te montrer la comparaison ça fait un peu la même chose quand je j'utilise le lutte panasonic ça fait un peu moins mais ça reste très rouge en fait donc là si je monte les deux versions tu vois que tu vois que c'est ouais c'est un peu ultra contrasté ultra contrasté ultra ultra lumineux tu vois et rouge très saturé mais bon c'est pas la fin du monde on va corriger ça t'inquiète pas peut-être que la conversion cst elle est un peu je sais pas comment dire trop trop forte trop imposante peut-être pour un gh4 qui était à l'ancienne tu vois peut-être que le log il n'était pas la même ouais je sais pas franchement je n'ai aucune idée là je veux pas dire n'importe quoi mais c'est pas grave on passe on va corriger ça tu s'inquiète pas donc là ce que je vais faire tu vois qu'ici les hautes lumières elles sont complètement cramé mais on va récupérer ça assez facilement donc là je descends simplement mon exposition globale donc là je suis dans les dans les games si jamais dans mes primaires là ça m'a l'air bon maintenant je vais utiliser mes lift donc si jamais là je te montre avec ma flèche à chaque fois je vais essayer d'y penser c'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois que on comprenait pas ce que j'étais en train de faire du coup voilà ensuite les gamas je réhausser un peu aussi et je crois que on n'est pas trop mal donc là je te fais avant après tu vois que là on n'a plus du tout la même gueule et je vais tu vois qu'on voit encore un tout petit peu ici c'est un peu cramé là je vais aller dans les curves ice soft et je vais réduire ça tu vois et ça a suffi pour pour attraper ça est ce que je vais peut-être aussi aller dans les highlights et peut-être descendre encore un peu tu vois voilà c'est déjà pas mal et ce qu'on va faire c'est utiliser mes printer light pour réduire à fond les rouges tout ce qu'il ya beaucoup trop de rouge dans toute l'image on va enlever ça tu vois mieux donc là je te laisse regarder sur les offsets donc les la globalité d'image en fait et là on va extraire les rouges donc on va aller plus en direction des bleus saillants froid tu vois bleus saillants et tu vois que là tu vois la différence et là je me réfère un peu aussi au la nappe voir si elle est bien en tout cas le plus le plus blanc possible tu vois et c'est déjà beaucoup mieux j'ai trop s'y corriger les ombres parce que je vois qu'il ya pas mal de bleus dans les ombres donc là j'ai utilisé les logs les roues log shadow tu vois j'étais en direction des rouges et ça m'a l'air plutôt pas mal et là j'ai créé un autre noeud et je vais utiliser un outil que j'ai encore jamais montré c'est le color warper alors j'avoue que c'est pas un outil j'utilise constamment tu vois c'est mais je le trouve intéressant je le trouve intéressant donc juste pour te faire un petit le petit opos je suis pas un expert de color warper mais je vais montrer un petit peu comment ça marche ici en fait c'est ce que ça correspond par exemple pour les fait plus tu montes et plus c'est pour le nombre de bits tu vois de la caméra donc si tu as de la 8 bits tu vas mettre le 8 ou le 6 je crois que tu peux mettre les deux si tu as la 10 bits tu vas mettre du 12 si tu as la 12 ou 16 bits tu vas mettre 16 24 enfin c'est pas c'est pas que ça se programme par rapport à la caméra c'est juste que ton nombre de points va augmenter et du coup tu as plus de fixe de flexibilité tu vois donc pour de la 8 bits ça servira à rien de mettre 12 parce que il n'y a pas d'infos de façon donc tu restes sur la 12 là c'est de la 10 bits malgré que ce soit du cas de 2 c'est la 10 bits donc on va rester sur le nombre 12 comme ça on a pas mal de flexibilité je vais te montrer un petit peu ce qu'est ce qui est possible de faire avec ça donc en fait la grosse différence avec les hsl curve c'est que là je peux aller directement sur l'image rester cliqué avec ma souris et ensuite soit je descends pour désaturer soit je monte pour resaturer et ensuite à gauche tu changes la teinte à droite aussi tu vois et c'est assez assez cool parce que du coup ah ouais alors déjà je les fais dans le mauvais nœud tu vois donc tu peux en fait tu peux sélectionner directement sur l'image et faire des modifications comme ça soit tu fais ça soit tu veux carrément juste cliquer tu vois que là le nu le point ici là apparaît et là tu peux changer la teinte comme ça tu vois la saturation pareil je peux les saturer etc ensuite je peux aussi dire ok alors je veux par exemple son pull je clique dessus ça me met un point et pour être sûr de bien changer la teinte de tout son pull donc la partie la plus saturée à la moins saturé du bleu ou du vert ouais vert plutôt eh ben au lieu d'avoir juste un seul point de sélectionner on va ici et en fait ça sélectionne du moins saturé au plus saturé donc en fait le color warper c'est la même logique que le vector scope c'est la même chose plus tu es au centre du point et moins saturé et plus c'est ça se répand et plus il y a de saturation tu vois donc là c'est pareil donc en gros on l'a sélectionné du moins saturé au plus saturé et là ben quand tu changes la teinte tu vois que ça se fait d'une manière super propre tu vois ce que je veux dire avec la hsl curve tu es obligé de sélectionner tu vois genre sélectionner comme ça ensuite tu dis ok je vais être plus mousse possible donc je vais aller faire ça ensuite ça faire ça et j'espère que ça va bien marcher et tu vois et ça marche bien voilà c'est la saturation par contre ça marche bien aussi tu vois mais tu prends plus de temps le color pur c'est vrai que c'est la manière dont ça fonctionne c'est quand même assez cool pour ça tu vois ensuite moi ce que je voulais faire c'était peut-être désaturer les zones les moins saturés comment tu fais tu vas ici donc là j'ai cliqué je vais te montrer quand même voilà j'ai cliqué ici et je veux que toute la zone ici elle soit sélectionnée donc là les zones les moins saturés de l'image et je vais ici sur la souris avec le petit cercle ici ça va tous les sélectionner et ensuite quand je vais désaturer tu vois que je sais pas si vous voyez bien sur youtube un mais là par exemple je voulais je veux que la nappe elle soit vraiment blanche tu vois pour être sûr qu'elle soit vraiment blanche et là on voit qu'elle a un tout petit peu rouge encore et là quand je fais ça ça devient vraiment bien blanc donc ça va nettoyer mon image et c'est top tu vois ici je trouve que les bandarines ou les oranges sont vraiment trop flashy et c'est pas ce qui nous intéresse sur l'image donc là on va sélectionner ici on peut dire aussi si jamais c'est un autre outil qui est assez sympa auto loc 3 points donc ça veut dire que là où tu as sélectionné trois points ici ici et ici vont être sélectionnés tu vois donc là si je vais là ça tu désaturer tu vois qu'il n'y a pas que le point que j'ai sélectionné qui bouge il ya aussi les autres points aux alentours de trois points tu vois et donc là je désature un peu pas abusé parce que tu penses ça rend un peu bizarre et peut-être plus vers les jaunes ok alors je comprends pourquoi il veut pas aller dans l'autre côté après je vois un peu des artefacts donc il faut vraiment faire attention parce que ça reste la 4 de 2 c'est pas c'est pas les meilleures conditions et c'est du gh4 faut pas l'oublier c'est quand même du putain de gh4 ouais là ça me plaît bien alors peut-être c'est un peu trop désaturé je crois que ça désature aussi ok on va tout recommencer c'est pas grave donc là je sélectionne ici tac on avait dit qu'on changeait la teinte c'est vrai j'aimais bien le bleu un peu plus magenta ok lui est ce qu'on arrive à faire un peu mieux du coup je pense que je vais prendre toute la ligne carrément il veut vraiment pas aller je comprends pas pourquoi en fait ouais mais c'est du coup ça ça touche aussi sa peau elle ouais non on va pas faire ça alors c'est pas grave on recommence hop on change la teinte on aime bien le bleu c'est cool ça on va juste désaturer je crois qu'il y avait ça aussi qui était un peu sélectionné on va désaturer un peu alors pas trop ce que ouais encore une fois il ya la peau qui bouge avec c'est pour ça que c'est un peu ça me faisait un peu bizarre à à l'oeil on va laisser comme ça c'est pas grave il me semble que c'est bon ah oui je veux aussi faire la désaturation des zones et moins saturé comme ça ça nettoie la nappe elle reste bien blanche ok est ce que je vais faire ça c'est un truc qui se fait beaucoup dans le monde de la pub c'est de créer un vignettage et de désaturer la couleur que tu veux là tu vois par contre je veux aussi prendre ce qu'il ya là c'est pas des tomates ou pareil sont genre abusément saturé ok ça me plaît on va juste traquer ça et on va aller dans les courbes de couleurs on en sait quoi on va réutiliser encore le color warper ici on des sature comme ça ça dérange moins et tu vois que on a pu toucher uniquement il ya un peu la main de la fille qui a été ok là c'est parfait là c'est nickel alors je sens qu'il ya encore un tout petit peu de rouge dans l'image ok parfait donc là j'ai réutilisé les printer light si jamais sur le premier nœud donc c'est les offsets des roues primaires tu vois qu'ici on est vers le bleu cyan donc là ça me plaît bien autre chose que j'aimerais faire j'aimerais un peu réhausser les hautes lumières ici et de plus blindes il faut que soit activé ça je fais comme ça ça je fais comme ça et là on va réhausser les hautes lumières pas au point de tout cramer comme avant et là on va aller baisser les ombres up pour créer un joli contraste tu vois alors là ça fait pas énormément de différence on va réhausser encore tu vois et puis ce qui est beau c'est qu'on écrase vraiment enfin on est on est vraiment pas en temps de cramer les hautes lumières tu vois et pourtant on fait un méga un méga contraste tu vois voilà là c'est abusé tu vois mais pourtant on reste parfaitement dans sans avoir rien cramé tu vois donc là je vais peut-être baisser un peu je peux autant ok ça me plaît ensuite je voulais juste rajouter un chou de chaleur tu vois dans les dans les hautes lumières donc ça je vais utiliser mes roues log je vais descendre ici les high range donc les tous toute la partie haute lumière et je vais rajouter un peu de chaleur tu vois ce que je veux dire ça rajoute un petit effet sympa alors elle je trouve qu'elle a un peu trop de saturation je vais peut-être aussi jouer sur ça je la désature un petit peu c'est cool comme ça beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux et la petite touche encore deux petites touches donc là je vais mettre du glow aussi soft light donc là ouais je mets toujours soft light ici selon comment je mets une certaine quantité et ensuite le spread ouais ok et là c'est généralement je pèse genre de 50% l'effet pas que ce soit trop abusé tu vois ouais ça me plaît ok et ensuite un petit vignettage parce que tout est trop éclairé et plus important c'est elle tu vois le reste on s'en c'est à l'extérieur là j'utilise mais gain hop et je vais baisser un peu ça crée un chouette vignettage et pour rajouter un effet sympa dans ce vignette on va mettre le blur le radial blur et justement ça va rajouter encore plus ce côté cinématographique parce que comme si on avait utilisé l'objectif anamorphique tu vois donc on va amplifier encore cet aspect très cinéma tu vois et là je vais réduire un peu le l'effet pour que ce soit moins abusé tu vois je sais pas si vous voyez vraiment l'effet ici là tu vois ce que je veux dire ça floute un peu en en cercle et ça fait vraiment penser à ces objectifs qui font des des rendus assez sympa quoi et le rendu final me plaît pas mal juste rajouter du grain encore une fois je sais pas si vous allez voir le grain que je vais ajouter je vais mettre du 16 mm sans santé donc là je zoome à fond ça tu peux voir et ça fait un rendu assez sympa maintenant je vais te montrer comment enfin l'avant après c'est assez violent je t'annonce à l'avance que c'est assez violent tu vois et je le rappelle ça reste du gh4 4 de 2 on n'avait pas les meilleures conditions non plus est ce que le bleu je mettrai que je le laisse comme ça ou est ce que je le mets un peu plus sa yenne c'était ça je crois hop ouais légèrement plus ouais comme ça ça me plaît comme ça j'aime bien ouais un peu moins magenta tu vois tac tac ouais ça fait une sacrée différence hein puis voilà quoi donc je t'ai prouvé que même avec une caméra pas bas de gamme parce que franchement c'est à l'époque c'était une caméra de ouf le gh4 c'était une caméra de ouf moi qui étais filmmaker avant et que j'avais le gh5 donc la version après c'était de la dinguerie franchement en termes d'étalonnage alors qu'à l'époque j'étais pas coloriste du tout je savais même pas que c'était un métier être coloriste je trouve enfin j'avais pris le gh5 parce que justement on vantait les mérites du log du gh5 ou de la gamme panasonic avec le 6 le profil v-log tu vois c'était assez réputé pour ça et et ouais je trouve que c'est des caméras encore aujourd'hui le gh5 perso c'est une caméra de ouf et d'ailleurs en parlant de panasonic si l'un de dans ma communauté qui a qui a un gh6 je kifferais bien recevoir des rushs de cette caméra ce serait vraiment cool pour que je puisse tester puis j'en ferai un tuto je montrerai un petit peu ce que j'aurais fait je sais rien tu vois mais juste pour kiffer et vas-y pourquoi pas quoi voilà j'espère que tu as kiffé cette vidéo j'espère que tu as appris quelque chose le code d'où le fin le notamment pour le color warper tu vois si tu n'avais jamais utilisé que tu pensais que c'était pas c'était pas assez ouf ou que tu préfères utiliser les teintes enfin les courbes de couleurs c'est avec le color warper il a une manière différente de fonctionner mais ça reste intuitif et logique en fait 1 et surtout ce système de pouvoir sélectionner directement sur l'image c'est assez cool je le fais pas parce que c'est pas assez précis mais pour ceux qui kifferait faire comme ça ben tu vois tu as la possibilité lâche un pouce bleu si tu as kiffé la vidéo lâche un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé n'hésite pas également à mettre en commentaire des des sujets d'étalonnage des choses que tu aimerais savoir apprendre puis comme ça ça aide la chaîne a continué à créer du contenu ça me donne des idées abonne toi si c'est pas déjà fait et puis nous on se dit à très bientôt ou une prochaine vidéo plus